On est sur l'île de Putot en présence de Philippe Monneray. Chez Philippe Monneray, tu viens d'inaugurer une école, moto-école 100% électrique. Eh oui, un endroit où on a pas mal d'histoire, je te le rencontrais. Dans cette émission, on va parler de scooter électrique. On vient de loin, on vient de la moto, mais heureusement on a été sauvé par le scooter électrique. On va parler de Pink Mobility et de Silence avec Lionel Boyaval et avec Guylain Lestienne. Exactement. Allez, c'est parti, on regarde. Il y a un proverbe chinois qui dit, Philippe, quand le vent se lève, il y a ceux qui construisent des murs et ceux qui construisent des moulins. Toi, tu fais partie de ceux qui creusent, non, de ceux qui font construire des moulins. Parce que tu vas dans le sens où portent le vent. La mobilité électrique, c'est aussi une des solutions de demain. Oui, on est obligé. Regarde, les politiques vont dans ce sens-là, donc il faut suivre. Et puis, il faut aussi respecter la planète. Tout ce qu'on faisait ici dans les années 70 avec les deux temps qui fumaient. Tu as même des vieilles images, j'espère que tu vas les passer. Oui, avec ton père là-dedans. Dans cette ligne droite. D'ailleurs, on n'a pas de casque, ça c'est encore une autre chose. Mais c'était des deux temps qui fumaient. Maintenant, on a quand même plus le sens du respect de la planète. Et je pense que l'engin urbain, le scooter, en électrique, c'est pas mal du tout. On va plutôt dans le bon sens. À chaque époque, sa façon de rouler quelque part. Et toi, tu n'as pas de problème à t'adapter à tout ça ? Ou quand même, tu as ces souvenirs ? Parce que là, ici, sur ce site de Putot, il y a des photos de la grande époque. Il y a même des véhicules d'époque. Tu cultives cette passerelle entre deux mondes, en fait. On va dans le sens du respect de la planète. On est obligé de suivre l'histoire. C'est comme si on disait, on ne va pas mettre de numéros électriques. On ne va pas mettre de freins à disque. On ne va pas mettre le pneu radial. On refuse tout. Ça n'empêche qu'on a une histoire, une mémoire. Et qu'effectivement, si je monte sur mon Peugeot Rally, ça me rappelle, et Eric Dessen aussi, ses 12 ans ou ses 13 ans. Mais c'est fini, ce point de là. Et tu as parlé du soutien politique aussi. C'est important parce que dans toutes les villes, maintenant, ça va être de plus en plus contraint, la circulation en moto thermique. Ici, tu as eu le soutien quand même de la mère de Putot qui est venue à l'inauguration de cette moto-école 100% électrique. Oui, mais qui a fait un beau discours. Mais regarde l'endroit. C'est magique ici. Oui, il y a des footballeurs. Là, ils font du foot. Ils font du rugby. Ils font de l'athlée. Si tu leur mets des motos atmosphériques, ça va être compliqué. Là, tu n'as rien à dire. C'est tout électrique, ça ne fait pas de bruit. Je pense qu'aussi, on redore un peu l'image du deux-roues en ville. C'est fini, l'époque où on pouvait faire un peu n'importe quoi. Réveiller tout le monde la nuit. Voilà, réveiller tout le monde la nuit. Écoute, moi, quand je roule avec mes vieilles motos, j'ai par exemple une Kawasaki H1. Quand je la kick, j'ai roulé à la campagne ce week-end. Je la kick, je regarde derrière, je vois le nuage de fumée, j'ai un peu honte. Alors que c'est super, j'adore le bruit, j'ai un machin. Mais je me dis, merde, voilà, on n'est plus… Donc, il faut garder ça comme moto de collection. Mais l'avenir, c'est quand même, en tout cas pour les scooters, vraisemblablement l'électrique. Et pourquoi pas pour les motos, l'hydrogène ou autre chose. Mais de toute façon, ça va continuer à évoluer. Et heureusement que la moto évolue, parce qu'autrement, elle mourrait. On va en parler tout au long de cette émission. On va commencer par aller s'intéresser à ce scooter. C'est un scooter qui s'appelle Silence, qui porte bien son nom. Silence, on appelle ça en français. Je pense qu'on va parler du mot silence avec Lionel Boiaval, qui a initié un nouveau concept. On en parle avec lui tout de suite. Lionel, cette année, Dogbiker fête ses 25 ans. Tout à fait, créé en 1997. Tu as tout fait raison. Et Dogbiker, c'est avant tout créé pour des véhicules thermiques. Alors tout à fait, il y a 25 ans, il n'y avait que des véhicules thermiques. Et d'ailleurs, principalement des motos. La vague des scooters n'était pas encore arrivée. Donc nous, on a été novateurs dans le service aux clients par rapport à l'entretien. Donc c'est un concept sans rendez-vous. Toute marque, avec des forfaits, pour sécuriser le client dans sa maintenance, sa révision, son changement de pneu. Avec des techniciens qualifiés. Et là, ça accélère. Effectivement, on voit une mutation de la mobilité. On en est tous conscients aujourd'hui. Où on passe du thermique à l'électrique. Et pour cela, j'ai créé l'enseigne Pure Rider. C'était quand ça, Pure Rider ? C'est négant. C'est récent, ça fait deux ans. Donc l'idée, c'était vraiment d'anticiper l'évolution de la transformation de la mobilité en proposant aux consommateurs, donc aux motards, aux scooteristes, une gamme de véhicules deux roues à la vente, à l'essai. Alors je dis à l'essai, oui, parce que c'est vraiment important d'essayer les deux roues électriques. C'est une expérience qui est différente, mais qui est enthousiasmante. Tu en impliques, toi, ta démarche, c'est d'impliquer le consommateur. C'est-à-dire, tu n'offres pas seulement un service, mais tu l'emmènes. C'est un peu ça Dogbiker, c'est un peu ça aussi Pure Rider. Voilà. Nous, c'est un package complet. Dans Pure Rider, il y a aussi le service complémentaire. Il y a l'assurance, il y a le financement, il y a l'atelier. N'oublions pas que nous sommes des techniciens à la base, ça fait 25 ans qu'on fait de la technique. Effectivement, on est distributeurs exclusifs de la marque Silence en Ile-de-France. Oui. C'est-à-dire qu'on organise la vente de ces scooters-là à travers un réseau d'une douzaine de concessionnaires, multimarques, dont plusieurs points de vente sont en propre. Par exemple, il y a Silence, la venue de la Grande Armée, qui est un flagship exclusif Silence. Et donc, on organise l'importation des scooters qui sont fabriqués en Espagne. Alors ça, c'est un point important. Oui. C'est en dehors. C'est fabriqué à Barcelone. Donc, c'est européen avec principalement des pièces détachées issues de fabricants européens. Donc, l'approvisionnement des pièces détachées, c'est moins un problème pour vous ? Alors, on a été moins impacté. On sait tous qu'en ce moment, autant dans l'automobile que dans le deux-roues, il y a des gros problèmes d'approvisionnement des véhicules neufs et de certaines pièces détachées. Alors, avec Silence, c'est produit localement à Barcelone. On n'est pas loin. On subit moins ces problèmes-là. Et on assure des livraisons dans des délais relativement courts. On parle en ce moment, on a des délais d'un mois de livraison. Ce qui peut paraître, peut-être… Mais ça va. Quand on a des motos, c'est six mois. Oui, c'est ça. Donc, on est bien. D'accord. Donc, Pure Rider, Silence, toujours Dogbiker. Comment s'intègre Dogbiker dans ces marques ? Est-ce que tu arrives à fusionner tous ces univers ? Alors, déjà, on a fait évoluer la maintenance de Dogbiker thermique vers de la maintenance électrique. D'accord. Donc, ça veut dire de la formation des techniciens, c'est-à-dire du matériel spécifique pour la sécurité de nos techniciens, de l'outillage spécifique, des procès spécifiques pour pouvoir effectuer la mécanique sur du duroélectrique en toute sécurité. Qu'est-ce que tu utilises comme retour d'expérience de Dogbiker pour l'appliquer à Pure Rider et à Silence, par exemple ? Alors, principalement, un retour technique, parce qu'on a la capacité d'ausculter, d'inspecter un deux-roues. Oui, vous avez les moyens. On a les moyens, on a le savoir-faire. Donc, la réflexion, elle va jusqu'à s'inscrire dans la démarche initiée aussi par Philippe Monneray et Edouard, dans cette moto-école 100% électrique. Alors, ça, c'est vraiment complètement dans l'air du temps. Et ça, Philippe a une idée vraiment merveilleuse de créer ce circuit 100% électrique. Pourquoi ? Parce qu'il faut former les gens électriques. Il faut leur faire essayer. C'est important. La conduite est différente. Elle est plus agréable. Il y a, voilà, effectivement, il y a moins de bruit, il y a une fluidité, il y a une réactivité qui est complètement différente. Lionel, moi, je vais essayer cette version basique du Silence S01. Tout à fait. Mais celles qui vont arriver, c'est d'autres versions. Alors, il y a d'autres versions qui existent depuis quelques temps. Donc, il y a le S01 connecté, qui est le fer de lance. Et dernièrement, il y a quelques mois, ils ont sorti une version un peu plus premium, qui est le S01+. D'accord. Moi, je vais essayer quand même cette version basique pour me faire quelques sensations. Et puis, on ira voir au showroom, à la boutique Pure Rider de Bastille pour découvrir un petit peu tout ce que vous proposez. D'accord. D'accord. On est chez Pure Rider avec Lionel. Salut Lionel, on est dans ta boutique. C'est ça. Dans ma boutique, 72 boulevard Beaumarchais. Donc, on est vraiment dans l'axe principal de toutes les concessions d'euros à Paris. Ici, les grandes armées, c'est un gros pôle qui rassemble pas mal de marques. On est là depuis deux ans et on propose essentiellement trois marques avec le SAV qui va avec tout le concept de réparation, ventes, etc. D'accord. Les trois marques, Silence, Zero Motorcycles. Zéro, pure 100. Pure 100. Et on vient de rentrer le petit dernier qui s'appelle Alrendo. D'accord. Donc, une moto électrique avec une grosse autonomie plutôt dans l'esprit cruising, moins que c'est sur les performances. Le concept, c'est vous vendez des motos ou vous louez des motos ? Comment ça se passe ? On vend des motos et on fait, alors on loue, mais c'est plus des leasing, ce n'est pas des locations de courte durée. Depuis deux ans, donc il y a un petit retour d'expérience quand même depuis deux ans. Qu'est-ce que toi, tu as constaté comme évolution dans ce type de clientèle et de marché ? Moi, j'ai constaté ça. C'est-à-dire qu'à l'époque où moi, je vendais de l'électrique, c'était encore un produit de niche et ça intéressait beaucoup les gens pour le côté écolo. Mais pas parce qu'ils étaient obligés de passer à l'électrique. Et aujourd'hui, on est vraiment entre deux mondes. C'est-à-dire que tu as le client qui s'est bien renseigné sur zéro parce que c'est un motard depuis longtemps et qui veut beaucoup de performance. C'est un truc super haut de gamme. Et tu as celui qui arrive un peu défaitiste en disant « Ah, je n'ai pas le choix, il faut de l'électrique ». Et là, c'est génial pour nous de transformer ça avec le côté plaisir. Parce que le consommateur thermique, il sous-estime le plaisir et les économies qu'il va faire avec de l'électrique. Parce que là, je vois les modèles zéro, là c'est plutôt un modèle trial. Tu as un peu du roadster. Là, tu as du scooter avec silence. Ça, c'est presque de la GT. Oui, c'est ça. On n'est pas loin de la GT. Ça, c'est un sport GT. Et puis le sport, un peu plus loin là avec ce… Eh bien, dis-toi que ça, en fait, c'est un peu la base d'une VFR, on va dire, grossièrement par rapport aux carénages qui sont un peu vintage comme ça. Là, il est tout neuf. Les plastiques ne sont pas encore enlevées. J'aime bien, en fait, le déballe au dernier moment, donc bien, ce petit côté… Et du coup, ça, si tu veux, on va dire que c'est une VFR, mais on a une assise un peu plus droite, donc c'est une sport tour, on va dire. Ça, c'est vraiment le fleuron de la gamme. Donc ça et ça, donc ça, tu vois, c'est un style un peu plus ramassé, un peu plus… ça rappelle un peu Bioul, tu sais, un peu MV Agustin. C'est vrai ? C'est très typé Roadster, donc position un peu plus droite, c'est plus… c'est un peu plus extrême dans le look. Ah ouais. Est-ce que on la sort dessus ? Bien sûr. Je ne sais pas. D'accord, donc ça, c'est le modèle 2022 ? Ça, c'est le modèle 2022. Donc là, tu as une batterie en 15,6+, que tu peux upgrader pour gagner encore plus son autonomie. Là, c'est le plug ? Plug T2. Tu peux brancher aussi en 220, tu n'es pas forcément obligé de mettre du T2 sur une bande. Tu peux la brancher chez toi. Est-ce que la politique de la ville de Paris, parce qu'on est au cœur de Paris, on est à Bastille, ça favorise vos affaires ? Ouais. On peut dire ça, ça serait hypocrite de dire non. Ça favorise nos affaires, mais on n'avait pas forcément besoin de ça pour monter en réputation. Parce que quand tu vends des produits quali qui ne tombent jamais en panne, déjà, en fait, avant même la réglementation, les gens, ce qui les attiraient, c'est de savoir que pour 1 euro, tu faisais 100 km, les entretiens sont beaucoup moins chers, les assurances aussi. Donc, on va dire que c'est venu vraiment mettre le coup de grâce, en fait. C'est ça, l'enjeu. C'est proposer la bonne autonomie à la bonne utilisation, en fait, aux besoins. Et nous, notre gamme est complète de tous les besoins. L'autonomie, maintenant, la plus élevée, elle est de combien ? Tout confondu ? Ouais, tout confondu. Alors, suivant les modules que tu ajoutes ou pas, tu peux aller jusqu'à 350 bornes, voire même 400 avec un brand d'eau. On est dans des standards thermiques. Mais c'est exactement ça. Et le temps de charge, alors ? Parce qu'un plein, c'est plus rapide. Un plein, c'est plus rapide. Mais, suivant les modules, encore une fois, tu peux charger, tu vois, une moto comme ça, tu peux la charger en une heure. Ah oui. Et sachant que tu ne seras jamais à 0%. En fait, c'est une heure de 0 à 100, mais tu ne chargeras jamais ta moto à 0, donc tu vas mettre 35-40 minutes. Merci. Merci Lionel. Merci à toi. Pour cette découverte de Pure Rider, du Shop Pure Rider, on va terminer par l'essai de ce Silence S01 avec nos partenaires d'Urban News. Et il existe ce scooter en deux versions, je crois. Deux versions, S01 connecté, qui développe 7000 watts et le S01 plus. Donc son grand frère avec plus de confort, une meilleure selle, enfin une meilleure selle, une selle plus rembourrée, un peu plus design, suspension avant et suspension arrière modifiée. Et lui, il développe 7500 watts, mais il développe 9000 watts en crête. Donc là, on commence vraiment, on est toujours sur un scooter de ville, mais celui qui cherche le petit frisson en plus, le S0 en plus, c'est vraiment le scooter parfait. D'accord. Merci. Merci à toi. A bientôt. A bientôt. Basé sur la version S01 équivalent 125, le Silence S01 Plus pousse les limites de performance, de confort et de finition encore plus loin. Il conserve en revanche les forces du modèle d'origine, à savoir des qualités dynamiques de tout premier ordre, un système de batterie extractive original et une capacité d'emport inédite pour la catégorie. Allons droit au but. Le S01 Plus est un scooter électrique haut de gamme. Son tarif est justifié par une finition plus poussée qui se caractérise notamment par des liseries rouges autour des jantes, des surpiqûres rouges sur la selle et un phare circulaire avec éclairage full LED. Proposé uniquement en version gris graphite, le S01 Plus offre un design franchement soigné et une finition clairement dans le haut du panier. L'une des originalités du S01 Plus réside sans conteste dans sa batterie extractible mais qui demande un peu d'entraînement et qui rappelle les valises cabine avec sa poignée télescopique et ses roulettes. Déverrouillable avec une clé supplémentaire, cette batterie de 40 kg se recharge en 8 heures sur une prise classique et fait aussi office de transformateur. Il est également possible de brancher le scooter directement sur secteur avec une mention spéciale pour l'encoche sous la selle destinée à faciliter le passage du câble. Une fois chargé, le S01 Plus vous offre une autonomie légèrement supérieure à 100 km. L'emplacement de la batterie est également l'un des atouts de ce scooter électrique qui offre une capacité d'emport record pour la catégorie. En effet, le coffre sous la selle peut avaler jusqu'à deux casques intégraux et le plancher plat couplé à un crochet à croche-sac augmente encore la donne. Le reste des dotations n'est pas inintéressant pour autant avec une double prise USB, des leviers réglables en écartement, deux béquilles, une petite bulle teintée et une marche arrière peu utile sur ce genre de deux roues. Notons enfin la présence d'un tableau de bord assez austère mais plutôt complet avec l'affichage du pourcentage de batterie, l'autonomie restante, la température extérieure, l'heure et la jauge d'énergie. Enfin, il est également possible de se connecter à l'application MySilence qui facilite l'utilisation de votre scooter au quotidien. Une fois au guidon, on apprécie le confort offert par la selle ainsi que les commandes facilement accessibles. La place pour le pilote et pour le passager reste conséquente malgré une position de conduite un peu trop droite. En mode éco, les accélérations sont douces, le frein moteur est régénératif et la vitesse de pointe plafonne à 70 km heure. En mode city, qui est le mode par défaut de ce scooter, les accélérations sont modérées et la vitesse atteinte est de 80 km heure. En mode sport, les accélérations sont impressionnantes, le freinage est régénératif et la vitesse de pointe peut atteindre les 102 km heure. Notez enfin qu'un mode boost est disponible pour augmenter temporairement la puissance et atteindre les 110 km heure. En termes de tenue de route, ce scooter de 140 kg profite d'un amortissement efficace mais il a tout de même tendance à louvoyer sur chaussée dégradée. De son côté, l'absence d'ABS peut générer quelques blocages de la roue arrière lors des freinages appuyés. En finale, ce Silance S01 Plus est un très bon scooter électrique. Entre son confort, sa capacité d'emport, son autonomie supérieure à la moyenne et ses très bonnes performances, il marque de nombreux points. Certes, son prix reste élevé et l'absence d'ABS est regrettable, mais ces quelques défauts ne peuvent remettre en cause les nombreuses qualités de ce scooter. 2,3,5,5,5,5,5,5,5,6,7, 1,2,5,5,6,7,1, 1,2,1. Comme je le disais, je me suis bien amusé avec ce scooter électrique. Philippe, je vois cette affiche, cette photo avec ton père qui te pousse lors du record à Montlhéry. Là, on est sur l'authenticité. Ça, c'est un super souvenir. Tout est interdit, le deux temps, la clope. C'est une autre époque. Mais c'est ce qui m'a donné envie de devenir pilote. C'est ce qui m'a donné envie de poursuivre ce qu'avait fait mon père, d'être dans la lignée des choses. Les Moneray, 90 ans de savoir-faire et de passion moto. 600 victoires, 30 titres de champions de France. Il y a des photos un peu plus loin de ta victoire aux 24 heures du Mans. On est dans… Il n'y a pas plus authentique que vous, les Moneray, dans la moto. Là, on voit cette photo. Voilà, les records de France, les champions. Comment on en est arrivé là ? Comment on en est arrivé sur des scooters électriques, Philippe ? Explique-moi. Monsieur le juge, à cause de Doudou, c'est lui, c'est sa fonte. Voilà. C'est la nouvelle génération. Oui, la nouvelle génération, maintenant, ils ont raison. C'est le respect aussi de la planète. On ouvre une nouvelle page de la moto, vraisemblablement, pour pouvoir suivre le modernisme. Et c'est comme nos inscriptions sur Internet, c'est comme tout ça. Voilà, tout le monde a changé, le monde change. C'est pour ça que moi, je vais partir petit à petit à l'Arfat et je vais le laisser faire. Alors, on va s'intéresser maintenant à ce scooter électrique parce que c'est la marque Pink. C'est un autre passionné, tu parlais de passionné. C'est quelqu'un qui va nous raconter son histoire. Pink, il y a une boîte de nuit qui s'appelle Pink. Non, d'accord, c'est tout. C'est un truc où je t'ai vu là-bas. Non, en tout cas, Pink, c'est une marque de scooters électriques. Et c'est Guylain qui va nous raconter l'histoire de cette entreprise. Bonjour Guylain, on est sur l'île de Putot, on est chez Moneray. La moto école 100% électrique, la nouvelle moto école 100% électrique. Il y a tes produits, il y a les scooters électriques Pink. Oui, tout à fait. Bonjour David, merci de m'inviter. Donc, effectivement, je suis venu aujourd'hui en 125 depuis les Yvelines. Mais le produit qui est aujourd'hui utilisé sur la piste de Moneray à Putot, c'est un petit produit, un équivalent 50 pour passer le BSR. D'accord. Donc là, ce 125, vous le produisez à quel endroit ? Alors, il est produit en Chine sur base de nos préconisations. On a un cahier des charges qui est envoyé à une usine partenaire. Et on fait là-bas la partie contrôle qualité, amélioration. Ce scooter en a mis à peu près un an et demi avant de le sortir sur le marché parce que les premières versions n'étaient pas suffisamment fiables, pas suffisamment robustes. Et donc, on a amélioré un certain nombre d'éléments pour pouvoir le mettre sur le marché français. Assemblé ici ? Voilà. L'assemblage final est fait ici en France parce que pour pouvoir transporter le véhicule à moindre coût, on le compacte, c'est-à-dire qu'on enlève certains éléments. Et donc, on assemble la roue, les fourches, les amortisseurs, un certain nombre de pièces plastiques qu'on réassemble ensuite ici en France. D'accord. À Saint-Nom-la-Bretèche. À Saint-Nom-la-Bretèche, justement. On va se diriger du côté de Saint-Nom-la-Bretèche. On est allé visiter le site de production. Regarde ça maintenant. Bon, Guylain, tu m'as invité à venir chez toi, chez Pink. Et là, j'arrive dans un endroit complètement improbable. On est à la campagne. Oui, on est à la campagne. On est où ? Vers Saint-Nom-la-Bretèche ? Oui, on est à Saint-Nom-la-Bretèche. On a vraiment la chance d'être dans un petit havre de paix à la campagne à moins d'une demi-heure de Paris. Donc ça, c'est quand même vraiment sympa. Et effectivement, contre toute attente, qu'est-ce qu'on trouve ici au milieu d'une ferme ? On trouve une petite unité d'assemblage de scooters. De scooters électriques ? Électriques, oui. J'avais quitté des Pink sur la piste de Monoray. Et là, je retrouve des Diego qui ont une petite gueule d'italienne des années 60. Oui, c'est effectivement sympa. Ça correspond au marché des scooters en libre-service. On est sur plusieurs marchés chez Pink. On a les scooters en libre-service, donc avec Diego, qui sont présents à Paris, évidemment. On a vu quelques-uns qui tournent. Oui. On continue à en livrer, comme c'est le cas actuellement. Du coup, on a un deuxième marché qui est le marché de la livraison. Donc, tout ce qui est livraison de restauration, donc les pizzas, les sushis, etc. Vous avez des marchés, là ? Oui, on a pas mal d'enseignes, dont des grandes enseignes nationales, qui prennent du Pink. Avec le prix de l'essence, avec les stationnements, quand ils vont devenir payants à Paris, tout le monde se pose la question, est-ce que je dois me mettre à l'électrique ? Alors, le stationnement électrique, c'est différent ? Effectivement, le stationnement pour les deux roues va être payant à partir du 1er septembre. Pour les électriques, il ne sera pas payant, il restera gratuit. Je vois, sur ce scooter, le Diego, alors c'est Pink Style, c'est ça ? Oui, c'est le Pink Style. C'est le Pink Style. Google Play, Apple Store, c'est toute la compatibilité, la connectivité de ces scooters, elle est importante ? Oui, c'est un scooter qui est connecté. Ça veut dire qu'il est connecté au reste du monde via ce qu'on appelle un IOT, qui est un boîtier dans le scooter, qui peut piloter tous les éléments du scooter, aussi bien des éléments anti-vol, des éléments d'allumage et de fermeture, des éléments d'ouverture et de fermeture de top case pour pouvoir prendre les casques. Donc, c'est un scooter qui est piloté. Et derrière, ça discute, chaque scooter de la flotte va discuter avec un serveur central qui est géré par l'opérateur de flotte, donc Diego. Et là, c'est la petite unité d'assemblage, c'est ici, c'est en France, c'est à Saint-Nord-la-Bretèche. Oui. Et vous en sortez combien par jour ? Alors, là, en ce moment, on a un peu réduit les volumes, donc on est à 12 par jour, mais dans le haut de notre activité, on était plutôt à 30 par jour. Le réseau de distribution, ça ne se fait pas en 5 minutes, évidemment. On en a pour le moment à peu près 150 distributeurs sur le sol français. On se focalise pour le moment sur la France. On a très peu d'activités hors de la France. On en a un petit peu, mais pas grand-chose. Donc, on se focalise sur la France. Et après, on verra si on doit se développer à l'international. Guylain, on était venu quand même aussi pour essayer un Pink Fly, donc c'est toujours d'actualité ? C'est vrai, j'allais oublier. Moi, il ne faut pas me faire trop parler. Donc, allons-y, si tu veux. J'ai casque, gants, etc. Et on y va. On y va. Allez, c'est parti. Bon, Guylain, je viens de revenir de cet essai du Fly. Bon, ça fait un bien fou dans la campagne ici de se balader le nez au vent. C'est vraiment le mot qui vient, l'expression qui vient, le nez au vent avec un scout électrique ici. Oui, parce que tu n'entends pas le bruit, tu n'as pas la vibration, etc. Tu as juste le vent, en fait. Tu as juste le bruit du vent, c'est ça. On est bien protégé, c'est un carénage qui est relativement enveloppant. Et alors, je me suis un petit peu amusé parce qu'il y a des boutons. Alors, quand il y a des boutons, on s'amuse. Alors, c'est un, deux, trois. C'est comme les… c'est de la puissance. Oui, voilà. C'est l'arrivée de la motricité. C'est ça. Et puis, un petit bouton boost. Alors, ça, c'est marrant. On a l'impression d'avoir un kit Nitro là-dedans. Et bon, ça dure combien de secondes, le boost ? C'est 20 secondes. 20 secondes. En fait, tu le lances, ça part 20 secondes. Et au bout de 20 secondes, ça s'arrête. Parce qu'il faut que la batterie se recharge en interne. Il y a un poids relativement important. Quel poids il fait ce scooter ? 180 kg. 180 kg. Donc, ce que je recommande, c'est de commencer en 1 avec le mode 1, qui est un mode presque citadin. Oui, 70 km heure de vitesse max. Voilà. Par exemple, là, il y a des graviers ici. Tac, on se met en 1, on démarre tranquille. Comme ça, le poids n'engage pas. Il reprend bien, il tient bien la route. Les suspensions, c'est quoi ? Alors, c'est des suspensions AR. C'est la marque de l'usine avec laquelle on travaille. C'est un double amortisseur. Voilà, double amortisseur AR. Et je n'ai pas ouvert encore, je peux ranger mon casque, j'imagine ? Oui, tout à fait. Donc, il y a la place, on va regarder tout de suite. Il y a la place de mettre un casque intégral, même avec la petite oreillette sur le côté, sans souci. Tu mets plutôt dans l'autre sens. Ah oui, plutôt dans l'autre sens, d'accord. Mais comme ça, c'est mieux. Voilà. Et ici, tu peux mettre tes petites affaires. Et après, ça ferme sans problème. Il y a de la place, super. On va parler d'autonomie un petit peu ? Oui. Donc là, moi, je suis parti, j'avais à peu près 60% de batterie. Oui. Je n'ai pas usé beaucoup. J'ai l'impression que ça peut tenir combien de temps ? Alors, on a en mode normal, en périurbain, urbain, on est à 120 km d'autonomie. Ensuite, quand vraiment tu tapes dedans, tu ne fais que de l'autoroute, tu descends plutôt à 90, voire 80. Puis ensuite, ça dépend aussi de la température extérieure. Donc, si vraiment il fait froid et que tu vas tout le temps à fond, je dirais le mini du mini, c'est autour de 70. Et ça dépend aussi du poids, ça dépend des côtes, ça dépend de beaucoup de choses, l'autonomie. Donc, en fait, il faut vraiment jouer sur les modes parce qu'on a un indicateur de consommation qui est sur l'écran de gauche. Et en fait, cet écran de gauche, il est toujours à zéro. C'est normal puisque là, on ne consomme rien. Mais dès qu'on va accélérer, tu vas voir ta consommation instantanée. Et donc, en fait, tu joues avec ça en regardant ta consommation instantanée. Même si tu roules à 100 km heure, tu ne peux utiliser qu'une barre ou deux barres parce que tu es sur ta lancée. J'ai vu que dessous, il y a la prise. Combien de temps de charge ? Alors, il faut entre 4 heures et 6 heures de charge selon le niveau de ta batterie quand tu démarres. D'accord. Sur une prise adaptée ou… ? C'est sur une prise standard. On peut voir ici la prise, c'est une prise domestique standard. Et de l'autre côté, c'est la prise du scooter qui est une prise comme ça. Alors, à noter qu'on vend aussi dans le commerce des adaptateurs très standard vers la prise T2 pour pouvoir se brancher sur n'importe quelle bande de recharge dans la rue. Bien sûr. Bien sûr. Alors, ça, c'est le Fly qui est un équivalent 125. Oui. Mais il y a d'autres modèles, on s'est garé juste devant la flotte de Pink Style avec ces très, très jolis scooters. On a aussi des scooters qui sont le même look extérieur, exactement pareil, mais ils sont destinés aux particuliers. Et pour les particuliers, on a 4 coloris. Comme celui-ci. Voilà, on a un petit peu imité le gris de l'Audi RS. Je ne sais pas si tu vois, Gris Nardo. C'est une couleur qui est très à la mode en ce moment. Alors, le Fly, il est à 8190 euros TTC. Sur la base de laquelle, tu auras ensuite une aide, un bonus écologique de 900 euros. Donc, voilà, ça ne te fait plus que 7290 à payer. Toujours un petit billet quand même. C'est bon à savoir. Et puis celui-ci, eh bien, il est en version 50 à 3290, moins les 500 euros. Donc là, du coup, le bonus écologique dépend de la taille de la batterie. Donc, il n'est que de 500 euros sur celui-là. Donc, ça fait 3290 moins 500, ça fait quelque chose comme 2700 à peu près. Et le Pink Style 125, l'équivalent 125, qui là, est à deux batteries à l'intérieur. Enfin, qui a un pack plus important de batterie, qui lui, est à 4690, moins 900 euros de bonus écologique. Donc, ça fait un scooter à 3700. C'était super intéressant d'aller sur place, de voir ce site d'assemblage en France et d'essayer ce 125 parce que moi, je suis curieux un petit peu de toutes les nouvelles technologies qu'apporte la mobilité électrique aujourd'hui. On vient juste de rentrer dans les bureaux partout ici, même si on est dans le monde de demain, d'aujourd'hui et de demain, il y a des photos d'époque. Retour vers le futur, tu peux appeler ça. Là, c'est ton père. Alors là, oui, mon père, les Peugeot Rally d'époque. Edmond Padovani, alors lui, il était pilote avant-guerre. Après, il travaillait chez Terro comme ingénieur. Et c'est lui qui a été l'inventeur du Peugeot 103 et 104. Donc, voilà. Lui, c'est André Jarot, ministre de la qualité de la vie, qui courait chez... Quand même. Oui, qui était devenu ministre, qui courait chez Monet-Gueillon avec mon père avant-guerre. Pilote et qui est devenu ministre. Et là, c'est une légende. Tu sais qui c'est, ça, avec son chapeau mou ? Amede Gordini. D'accord. Les Gordini. Non, mais je connais le nom, bien sûr. Et là, alors là, je peux te dire n'importe quoi. Lui, c'est Éric Dessenne. Il est planqué. C'est un mytho. Et là, c'est Jacques Bolle, regarde. On le reconnaît, un peu rond. Non, non, c'est pas Jacques Bolle. Non, 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 non. Mais là, c'est Éric Dessenne. Il s'est reconnu, il était à l'inauguration. Là, c'est ton bureau ou c'est le bureau de Benoît ? Oui, c'est le bureau d'Edouard. Et là, regarde, ça, c'est une photo à laquelle je tiens beaucoup. Mon père, bien sûr. Là, je suis sur cette moto-là. Et mon idole de l'époque, c'était Michel Rougerie. J'adore et Michel qui venaient là parce que lors de la finale du Guidochelle, on faisait la course des champions et on se faisait des bourgs. Il y avait René Arnoux, il y avait Thierry Tchernine, il y avait Christian Bourgeois, Olivier Chevalier. En fait, on est dans un univers. C'est la moto-école 100% électrique, mais on est dans un univers passion quand même. Toujours, de toute façon. C'est une passerelle. C'est des passerelles en fait. 100% électrique parce que le lieu l'exige. Rougerie, il était en combinaison de cuir déjà. Et là, bon, là, avec Edouard. Voilà, là, on a les photos toujours d'époque. Le Peugeot 104 qu'on avait lancé à Montlire. Regardez, là, la photo avec les Peugeot 102. C'était là. Nous, on était sous les vieilles tribunes. Alors, j'avais un assistant. Et si j'avais su le blé qu'il avait, ce mec, j'aurais jamais fait ça. C'était Eric Dessen. Je lui faisais gratuitement ses leçons pour qu'il m'aide à rencorrer les motos. Non, mais il m'a escroqué depuis le début, lui. Et tu t'es refait avec lui ou pas ? Ah, c'est mon ami. Alors là, c'est le vestiaire. Et puis, on arrive dans l'atelier. Eh bien, toi, là, je mettais déjà des casques. Tu vois, il y a 45 ans. J'équipais les élèves. Alors là, on arrive à l'atelier. Eh, il y a Doudou. Salut, Edouard. Ça va ? Ça va. Salut. Ouais. Bien, bien. Alors, là, tout est branché. Là, il y a des branchements partout. Il y a quand même des réservoirs, des bidons d'essence ici dans ce... Non, il n'y a pas de... C'est juste pour exposer. Mais tu vois, regarde ça, tu as le Mondial Moneray des jeunes tigres. Ouais, ouais. La coupe qu'avait gagnée Olivier Chauvelier. C'est ça. Le frein à disque à câbles. Rien à voir avec l'électrique, donc on va faire vite. Et là, c'est les Pings. C'est les Pings qui sont super pour l'apprentissage. Des petits Pings 50. Des Pings 50, d'accord. Et puis là, pour les enfants, parce qu'on va aussi ici faire tous les enfants. Vas-y, Doudou, sort une... Ah, c'est une KTM. Ouais, ouais. Mais ça, c'est génial. Alors, ça marche. Ça, tu as 6 positions. Tu verras comment ça envoie en position 6. Ah, ouais, ouais. C'est presque trop. Mais ça, pour les mômes, c'est un régal. C'est super. Bon, merci Philippe. Alors, voilà, Edouard nous a sorti une petite KTM électrique. C'était super avec toi. Mais on va passer à la génération future. Nous, regarde devant. La génération branchée. Ouais. Allez, je vous laisse. Merci. Allez, salut Philippe. Allez, ciao. Ciao. Alors, c'est vraiment drôle, Edouard, parce qu'on est dans un endroit qui cultive le silence et derrière nous, on a des gens qui taillent les arbres. Ouais. Et c'est sûrement électrique, peut-être. Non, c'est avec des moteurs thermiques. Alors, l'électrique, ici, c'est toi qui gères le site, c'est ça ? Ouais, exactement. Après, évidemment, il y a toute notre équipe de moniteurs qui gère tous les cours, toutes les formations. Et moi aussi, je participe à tout ça. En quoi ça consiste exactement ? C'est-à-dire que les personnes qui veulent se procurer un véhicule électrique doivent avoir des heures de formation, c'est ça ? Ouais. Mais alors, ça, pour le coup, il n'y a pas de distinction entre thermique ou électrique. Ouais. La formation est exactement la même. La finalité, pareil aussi, on peut rouler avec un scooter électrique comme un scooter thermique. Ouais. Mais c'est juste que là, ici, ils font la formation uniquement sur des véhicules électriques. Ah oui, d'accord. Donc là, vous avez des moniteurs et vous avez des inscrits qui viennent. C'est quoi, une journée ? C'est une journée complète, c'est ça. Alors, il y a deux types de formation. Il y a la formation des 14 ans permis à M. Ouais. Où là, c'est sur deux demi-journées. D'accord. Séparés, deux fois quatre heures. Et après, il y a ceux qui ont deux ans de permis voiture, par exemple, qui vont passer la formation de 125 de 7 heures. Où là, c'est toute une journée. Où il y a une matinée avec des exercices sur le plateau hors circulation. Et l'après-midi, en circulation avec le moniteur qui suit derrière les élèves. Les inscrits ont quel profil, Édouard ? C'est plutôt des jeunes ou il y a tout type de clients ? On a tout type de clients. Ouais. Tout type de clients. Des jeunes qui ont 14, 15 ans. Et après, on a des personnes qui ont 20 ans, même après 40 ans, 50 ans. On est avec Laura qui est venue. Laura, tu es venue essayer un scooter électrique. Ouais, c'est ça. C'est ta première fois avec un scooter ? Oui, complètement. J'ai déjà été derrière des gens, mais jamais j'ai conduit de scooter. Donc, c'est vraiment une première fois. Derrière des gens en scooter, pas électrique ? Non, pas électrique. Et alors, pourquoi tu es venue essayer ? Parce que j'ai eu un scooter pour mon anniversaire, donc électrique. Et j'avais envie de voir comment c'était et de pouvoir un peu essayer. C'est pas obligatoire ? Pour avoir l'examen, si, mais sinon, non. Une dernière question, pourquoi un scooter électrique plutôt qu'un scooter normal ? Parce qu'actuellement, l'état de la planète, c'est pas forcément super bien. Et du coup, c'est mieux de passer à l'électrique pour préserver la planète. Merci, merci Edouard. C'était super intéressant, toute cette émission dans ce site. Et je pense que si j'ai une recommandation à faire à des amis, je leur dirais de venir ici faire la formation de 7 heures, c'est ça ? De 7 heures, oui. Formation obligatoire. Ou pour leurs enfants. Ou pour leurs enfants. De 8 heures, oui, c'est ça. Ah, pour les enfants, 8 heures. Oui, c'est ça. Ils ont besoin d'un petit peu plus de formation que les adultes. Ok, merci Edouard. On va laisser Philippe faire sa sieste. Ça marche. Oui, il est déjà en train de dormir, je pense. Bon, merci. C'était une émission super intéressante. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission sans concession. Merci, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada